Mes frères bien-aimés, en commençant, laissez-moi vous redire ce matin la joie que j'éprouve en vous retrouvant chaque dimanche dans notre église, toujours aussi nombreux, autour de cet hôtel où Dieu lui-même se donne à entendre et à manger. Votre présence est un véritable miracle, d'autant plus que notre société, rangeant Dieu dans le placard de la vie privée, prétend se construire sans le secours d'une quelconque transcendance. Et bien nous, en réponse, nous nous regroupons chaque dimanche et nous nous jetons comme un seul homme dans les bras créateurs et enchanteurs du Christ. Mieux encore, nous entrons dans sa bouche en ne perdant aucune des paroles qu'il a prononcées quand il était sur la terre. Cependant, mes frères, si les paroles du Christ sont précieuses, et Dieu sait si elles le sont, en raison de leur hauteur de vue et, disons-le, de leur nouveauté, il y a aussi ces gestes qu'il ne faut surtout pas perdre de vue. On les repère d'ailleurs très bien dans le Saint-Évangile, et qui, non seulement les voient, mais aussi les contemplent, s'en retrouvent éblouis. Ces gestes, ce sont d'abord évidemment ces miracles, plus étonnants les uns que les autres. Tous les infirmes qu'il côtoie sont remis debout, tous les malades sont guéris, et les morts, ne les oublions pas, de tous âges, mais en priorité les plus jeunes, sont ressuscités par sa seule volonté. Que tout cela est grand. Mais il y a aussi, mes frères, ces gestes les plus quotidiens, qui doivent être bien observés. Et ces gestes, ce sont les nôtres. Le Christ a mangé, il a bu, il a scié et raboté des planches dans l'atelier de son père. Il a courbé la tête dans les eaux du Jourdain, et il a relevé aussi devant les pharisiens qui le narguaient. On le voit marcher jusqu'à la limite de ses forces, prendre dans ses bras les créatures les plus désolées, embrasser qui voulaient bien de son amour, saint Jean en tête et en cœur. Eh bien, mes frères, si notre foi n'est pas assez vigoureuse pour accomplir des miracles, nos propres gestes quotidiens peuvent en revanche être vécus dans la couleur de Jésus. C'est à la portée de tous. Vous savez, si Dieu a voulu devenir un homme, ce n'est pas uniquement pour nous sauver en nous ouvrant les portes de la vie éternelle. C'est pour nous apprendre à vivre en homme le plus parfait possible. Oh, comme il est important d'insister sur ce point. Et puisque nous en sommes à glorifier son humanité, permettez-moi d'oser vous dire ici que notre propre humanité, pour s'accomplir, a besoin de vivre trois choses. Et ces trois choses, notre Seigneur Jésus-Christ les a parfaitement vécues et honorées. Trois choses, trois chemins, je ne sais comment dire, que nous devons emprunter si nous voulons être heureux et plus encore accomplis. La première chose consiste à vivre une grande passion et à aller jusqu'au bout de ce qu'elle exige. À chacun la sienne, et j'espère que vous en avez une. La passion du Christ, c'était son Père. C'était toute l'humanité qu'il fallait redresser en lui faisant remonter la pente de l'égoïsme qu'elle descendait si souvent. C'était son désir effréné d'enseigner l'intelligence et la sensibilité humaine en rappelant leur potentialité, leur beauté originelle. C'était aussi révélé à l'homme comment il devait continuer d'aimer au milieu de la souffrance et de sa sœur la douleur. Et pour se faire comme vous le savez, il a choisi lui-même de souffrir, jusqu'à vivre non pas une passion, mais la passion. Oui, qui n'a pas de passion, trouvera sa vie fade, sans saveur, sans attrait, parce que sans but, qui tire et motive le mouvement même de la vie. La deuxième chose nécessaire à l'accomplissement de nos êtres, c'est l'acceptation du combat. Il faut accepter le combat, le combat de la vie, avec ses difficultés, ses embûches, ses contrariétés, ses coups d'épingle et d'épines, et bien sûr ses drames. Et là on peut dire que le Christ a eu son lot. Le bonheur n'est pas un droit, disait Orson Welles, c'est un combat de tous les jours. Qui refuse le combat et rêve d'une vie linéaire, sur fond musical, cuicui les petits oiseaux, ne s'accomplira pas en tant qu'homme. Il faut qu'il y ait de la bagarre, du défi, des enjeux à relever, pour que l'énergie de l'homme se mette en branle et lui fasse donner le meilleur de lui-même. Et enfin la troisième chose, la plus difficile, que nous devons tous rejoindre, c'est de devenir un homme ordinaire. C'est-à-dire un homme qui ne cherche plus à surexister, à briller aux yeux des autres, à mentir sur lui-même, à jouer la grande comédie du paraître, pour occuper une place de choix au milieu des autres. Ce qui n'empêche pas d'ailleurs de faire de grandes choses, mais humblement, sans vouloir prouver quoi que ce soit, sans rêvasser à je ne sais quel parfum de gloire dominatrice. Devenir un homme ordinaire, oui c'est grand mes frères, surtout si on le devient à la manière de Jésus, qui là encore sur ce point a été extra. Il n'y a pas d'autre mot, extraordinaire, dans sa vie ordinaire. Vous vous rendez compte, il est même passé pour le fils du charpentier, et il a laissé dire. Et voyez ce qui est aussi stupéfiant, c'est que même quand il accomplissait des miracles, c'était avec un naturel achevé, je dirais presque l'air de rien, comme en passant. D'ailleurs, c'était souvent en cours de route. Un jour, Blaise Pascal a écrit cette pensée, et vous allez voir combien elle rejoint ce que je viens de vous dire. On s'imagine Platon et Aristote avec de grandes robes de pédants. Non, c'était des gens honnêtes, et comme les autres, riantes avec leurs amis. Et quand ils se sont divertis à faire leurs livres, ils l'ont fait en se jouant. Non, c'était la partie la moins sérieuse de leur vie, la plus philosophe était de vivre simplement et tranquillement. Eh bien, le Christ, mes frères, lui aussi, dans son humanité, c'est plus justement à vivre en homme ordinaire, c'est-à-dire le plus simplement du monde, certes pas tranquillement comme les philosophes, mais simplement, ça s'est assuré, même quand il faisait des miracles. Tenez celui d'aujourd'hui, et saisissant de simplicité, Jésus marche vers Jérusalem, il traverse la Samarie, la Galilée, sans doute sous un soleil de plomb, rien de plus ordinaire. Et je l'imagine volontiers, admirant la nature qui l'environne, cette nature qu'il a lui-même créée, avec tant de soin. Soudain, à l'orée d'un village, dix hommes, qui ne sont plus des hommes, pour la majorité de leurs contemporains, car il s'agit de dix lépreux, déboulent devant lui. Disons-le plus simplement, ils s'approchent de lui à la limite du possible, donc à une certaine distance de vingt mètres environ, et je voudrais là que vous admiriez avec moi la délicatesse de cœur qui caractérise ce groupe d'hommes. Oui, ils se tiennent à une certaine distance, dit l'Évangile, ce qui montre bien leur intention de ne pas contaminer notre Seigneur Jésus-Christ. Sans nul doute, ces êtres aux bras, aux jambes, et peut-être aux visages, affreusement rongés par la maladie, véritable plaie vivante, avaient bien préparé leur coup. Oui, ils ont guetté Jésus, comme on attend le Messie. Entre eux, je mettrai ma main à couper, ils ont longuement mûri leur plan. Dès l'instant où ils ont su par la rumeur publique que Jésus, accompagné de ses apôtres, allait passer tout près de leur hutte, que dis-je, de leur mouroir. Que voulez-vous en ces temps reculés, où la médecine était impuissante, à soigner la lèpre ? Ceux qui en étaient atteints se tenaient à l'écart de leur semblable, devenus dissemblables. La loi mosaïque, sur ce point, comme sur les autres d'ailleurs, ne pouvait être enfreinte, et volontiers, j'en suis sûr, pour le bien de tous, malgré la douleur ressentie par un tel éloignement, ces hommes quittaient leur famille, parents, femmes et enfants, pour vivre une clochette à la main dans un camp retranché. Eh bien, mes frères, j'aimerais qu'avec moi, ce matin, vous saluez à présent leur belle éducation et le sens du bien des autres qui les caractérisent. Leur sens du bien des autres, nous l'avons déjà évoqué à l'instant, ils s'éloignent pour ne pas contaminer. Et leur éducation, elle apparaît dans la formule de salut qu'ils lancent à présent au Christ. Pour eux, pas de doute, Jésus est un maître, mais attention, pas n'importe quel maître, pas un maître que l'on consulte pour recevoir quelque enseignement, mais un maître que l'on rencontre pour s'en retrouver transformé. Les idées que le Christ professe, je suis sûr que ces dix lépreux en ont eu un écho. On a dû leur dire que, contre tous les doctes, en mitouflés dans leurs lois, ils prêchent la miséricorde, la bonté, l'indulgence envers tout homme, quel que soit son état, émaillant son enseignement de miracles dont les bénéficiaires premiers servis sont des misérables, des pécheurs publics, des profanateurs de la loi sacro-sainte. Alors c'est sûr, le plus dégourdi des lépreux et le plus intuitif, pour ne pas dire le plus prophétique, a dit à ses compagnons d'infortune, seul ce Jésus peut faire quelque chose pour nous. Il est impossible qu'il nous déçoive, il faut donc que nous l'approchions. La décision est prise, l'évangile en fait foi, et les voici donc à présent, nos dix hommes, nos dix lépreux, à un jet de pierre de Dieu en personne. L'un d'entre eux s'écrit, « Jésus, Maître, prends pitié de nous ! » En entendant ce cri, mes frères, je pense soudainement au peu d'estime que notre siècle accorde à la pitié. Ce terme de pitié est désormais rangé dans l'univers péjoratif. Ce mot n'est plus aimé, et d'ailleurs il n'est plus employé. Et pourtant, pourtant, en implorant la pitié du Christ, les lépreux font appel à ce qu'il y a de plus beau dans l'homme, à sa noblesse de cœur. Ils demandent à Jésus d'éprouver pour eux un sentiment de compassion, en un mot d'apitoiement, encore un mot disparu. Et pourtant c'est si beau, c'est si grand, la pitié. D'autant plus que le contraire de la pitié, c'est l'indifférence et l'insensibilité qui suivent leur chemin sans s'apitoyer. C'est donc très grand que de ressentir de la pitié pour un être aux prises avec la souffrance. Et c'est très beau de voir ce matin ces hommes, littéralement dévorés par ce mal terrifiant, appeler l'amour du Christ sous le signe de la pitié. Autant le dire tout de suite, mes frères bien-aimés, le Christ en est rempli de cette compréhension de la misère d'autrui, de cette pitié qui est le propre des êtres bien construits, et surtout matures. C'est ce qui faisait dire à La Fontaine, en grondant d'ailleurs, que l'enfance est un âge sans pitié. En effet, l'enfance, malgré ses grâces propres, est toute centrée sur elle-même, tant elle est comblée de mille égards, et je dirais même tant mieux, tant mieux pour elle. Il est en effet dans la nature de l'enfance, de ne voir pas plus loin que le bout de son nez, et de penser à elle avant de penser aux autres. C'est normal, pour grandir, il faut s'intéresser à soi, n'est-ce pas ? Accumuler pour soi une forêt de choses et d'idées. Mais nous, mes frères, nous, nous, nous qui sommes ici, nous sommes en grande majorité des adultes, et il est donc bon que nous nous redisions ce matin que la pitié doit jaillir de nos intelligences et de nos cœurs, comme il est bon aussi que nous osions, à la manière des lépreux, susciter la pitié des autres quand nos mots sont trop lourds à porter. Arrêtons de jouer les gros durs, les autonomes, les débrouillards, les suffisants, qui n'ont besoin de personne et surtout pas de la pitié des autres. C'est fou ce que nous pouvons devenir durs et stupides en vieillissant, alors qu'il faudrait s'attendrir en exigeant, oui, en exigeant un peu de compassion dans le regard, dans les paroles et dans les gestes de nos proches. Mais revenons à nos lépreux. Ils viennent donc de solliciter la pitié du Christ, et celui-ci va répondre d'une manière inattendue, en nous étonnant encore. Allez-vous montrer aux prêtres, leur dit-il. Mais quelle surprise ! Le Christ les renvoie vers les prêtres. Mais oui, mes frères, n'oublions pas qu'il est le sauveur de tous les hommes, y compris de tous les prêtres, car les prêtres aussi ont besoin d'être sauvés. Croyez-moi ! Et pour ce faire, d'être réveillés de leur tiédeur et de leurs vues étroites, stéréotypées, qui sentent la naphtaline de leurs lois, à force de ne jamais sortir de leur schéma, de leur système de pensée, de leur manière de voir la vie, refusant bien sûr de se laisser bousculer par le Christ lui-même, dont la conduite est pourtant unique, dont les paroles n'ont pas d'équivalent, et dont les gestes salvifiques sont tellement surnaturels qu'ils ne peuvent venir que de Dieu. Mais il n'y a rien à faire quand on est de mauvaise foi, et que de plus on est emmuré dans des certitudes infrangibles, on préfère mourir que de se rendre à l'évidence. Et c'est pourquoi Jésus dit « Allez vous montrer aux prêtres ». Voilà la consigne donnée aux lépreux qui, sans doute, ne comprennent pas cet ordre, mais qui tout de même obéissent sur le champ. Et c'est sur le chemin qu'il est conduit à leur paroisse, qu'ils découvrent, ahuris, comme des serpents qui perdraient leur peau, que la leur se renouvelait. Des bons, oui, des bons de joie, ils sautent de joie, et comment pourraient-ils en être autrement ? Eux qui, depuis tant d'années, voyaient avec effroi leur corps se déliter. Les voici donc, qui retrouvent le goût de la vie à mesure qu'elle revient en eux. Bien évidemment, mes frères, vous aurez noté avec moi, dans cet épisode évangélique, qu'il n'y eut de la part du Christ aucune intervention particulière pour provoquer la guérison. C'est tout de même incroyable. L'émission de sa seule pensée a suffi pour obtenir le miracle qui s'est réalisé chemin faisant. Ce miracle nous enseigne que l'action du Christ dans notre propre vie n'est pas toujours immédiatement perceptible. Les lépreux sont partis en direction de la synagogue sans se douter qu'ils allaient être guéris en cours de route. Et soudainement, je le redis, ils ont découvert stupéfait le lifting que le Christ venait d'opérer sur leur peau. Eh bien, mes frères, permettez-moi de vous rappeler qu'en principe, Jésus agit avec nous la plupart du temps de cette manière. Il nous exhauste, il nous transforme, il nous recrée sans que nous nous rendions vraiment compte de son action. Certes, de temps en temps, il accomplit un miracle retentissant qui renverse les lois naturelles, mais habituellement, il se fait tellement discret qu'il donne même l'impression qu'il n'entend pas nos prières. Et puis, tout à coup, en revenant sur nos pas, par la mémoire, on se rend compte que la grâce a été accordée et qu'au fond, il nous a fait un beau coup dans le dos. Ça, mes frères, c'est signé, c'est Jésus tout craché. Tout ça pour vous dire, mes frères bien-aimés, qu'il faut repartir ce matin de cette église en se mettant bien dans la tête que Jésus entend parfaitement nos besoins et nos désirs et qu'il suffit de lui dire une seule fois, une seule fois, Maître et Seigneur, prends pitié de ton petit enfant que je suis pour qu'il descende de toute sa grâce et de toute sa puissance, mais quand il voudra, dans le lieu où ça fait mal, que ce soit dans notre esprit, si nous souffrons moralement, que ce soit dans nos corps, si nos cellules s'abîment. Mais encore faut-il bien sûr que nous ayons la foi. Une foi aussi ardente que celle de ces dix lépreux qui guettèrent le passage de Jésus peut-être pendant des heures pour espérer de son amour ne serait-ce qu'un seul regard. Aussi, mes frères, à la suite de cet évangile, permettez-moi de vous poser une seule question. Votre cœur est-il suffisamment humble pour appeler au secours la pitié de Dieu ? Je l'espère. Sinon, je crains fort que la lèpre, sous toutes ses formes, lèpre de l'incroyance, lèpre de la maladie, lèpre de l'angoisse, lèpre des tourments intérieurs, lèpre de la culpabilité, lèpre de l'orgueil, lèpre de la vanité, lèpre de l'égoïsme, lèpre de la méchanceté, lèpre de la misère, je crains fort que toutes ses lèpres et à chacun la sienne collent à notre peau jusqu'à la fin de notre vie. Pitié, Seigneur, pitié ! Mes frères, que ce cri est grand ! Croyez-moi, et je sais que vous me croyez. Pitié, Seigneur, pitié ! Ce cri déchaîne l'amour de Dieu. Poussez-le par pitié, comme on pousse une porte qui ouvrirait le paradis. Amen.